Hello Master Entrepreneur, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, comment passer au-dessus de vos peurs, je ne sais pas si vous voyez, on a un vide qui est assez incroyable, et j'ai une technique qui est vraiment très forte, moi j'avais le vertige, c'était une croyance que j'avais, j'avais le vertige très fort, et j'ai fait un switch, et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne un switch, je vous montrerai ça dans la vidéo, je vais vous faire une petite mise en situation pour vous expliquer comment ça fonctionne, tout de suite après, je vous laisse profiter du paysage pour l'instant. Comme les entrepreneurs, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment switcher, oui switcher, rien à voir avec ce jeu, comment vous permettre de faire passer votre peur, vous pouvez avoir peur de l'avion, peur des animaux, peur de chiens, peur des chats, peur des araignées, alors bien sûr il y a des peurs qui sont très ancrées, la PNL fait beaucoup pour ça, moi je vais vous donner une astuce que je me suis construite, avec les clés de la PNL bien sûr, mais aussi naturellement avec différents coachés que j'ai eu, j'ai testé énormément de choses, et j'ai vu que ça pouvait réussir. Alors si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous, partagez les vidéos, et surtout surtout faites-en, profitez les autres, c'est gratuit, profitez-en, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite après. 3, 4, 3, 2, 1, et liftoff de Space Shuttle & Plans. Welcome les amis, bienvenue, bienvenue dans cette vidéo. Alors, vous allez me dire, Mathieu, pourquoi, pourquoi cette vidéo ? Très simplement parce que la communauté en commentaire m'a demandé comment faire pour faire passer ses peurs, il y avait Laura qui avait vraiment peur des chiens, et c'est quelque chose qui était très ancré chez moi aussi, et donc j'ai eu la chance, vous savez qu'on a une école de coaching, et j'ai eu la chance de faire intervenir un coach très connu en PNL, et avec qui on a travaillé sur cet élément-là, et cet élément-là, c'est le switch, on va le faire tout de suite ensemble, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques clés faciles, je ne vais pas vous faire toute la session, parce que c'est long, ça dure trois quarts d'heure, mais je vais vous donner quelques clés pour que déjà chez vous puissiez passer de ces peurs-là. Alors j'ai vu des gens arrêter de fumer en une demi-heure avec cette technique, j'ai vu des gens arrêter d'avoir peur des animaux, j'ai vu des gens arrêter d'avoir peur de l'argent, peur de beaucoup de choses, comme ça, grâce à cette clé-là. Et tu vas voir que cette clé est très 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 facile. Mais avant ça, abonne-toi à ma page Facebook, à ma page YouTube, et si tu es sur cette vidéo, laisse un commentaire, dis-moi aussi quelle est ta peur la plus ancrée en toi. Alors on va faire quelque chose de déjà très 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 simple, tu vas penser très fortement, très très fortement à ta peur, et tu vas pour cela, avant, faire trois grandes inspirations et expirations. Allez, on va le faire ensemble. Voilà, tu fais trois grandes inspirations et expirations, d'accord ? Et tu vas penser très fortement à ta peur. Munis-toi d'un cahier, d'un carnet ou d'une feuille, simplement. On va pouvoir écrire ensemble ce que t'apporte cette peur. Oui, bien sûr, qu'est-ce que t'apporte cette peur ou cette frustration ou cet élément chronophage. Alors, mettons, voilà, si tu as peur des chiens, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment ? Tu vas me dire, mais attends Mathieu, ça ne m'apporte rien, ce n'est qu'une peur. Non, non, ça t'apporte quelque chose. Ça peut t'apporter quelque chose que tu n'as pas encore vu, on va le noter ensemble. C'est de te victimiser. Ok, ça c'est le premier élément. Te victimiser. Pourquoi ? Inconsciemment, ton esprit se met en marche en disant, ok, attention, tu peux être une victime, donc protège-toi avec des gens. Protège-toi avec, fais appel à quelqu'un d'autre. Et donc, l'esprit, le cerveau adore faire appel à une autre personne, adore faire appel à d'autres, comment dire, d'autres personnes un peu plus fortes pour pouvoir se sentir protégé, d'accord ? C'est très enfantin comme psychologie, mais clairement, vous aimez vous faire protéger. Donc, quand tu te fais victimiser, ok, quand tu te victimises, tu te crées une espèce de coquille autour de toi, où tu vas faire appel aux autres, et donc, on va venir en aide à toi, ok ? Deuxième élément, voilà, si tu as peur des chiens, pourquoi pas, moi je te prends un exemple qui m'a beaucoup servi, et bien ça peut être aussi, si tu veux, de te sentir, d'avoir un sentiment, un sentiment d'impuissance. Ok ? Donc ça, son sentiment d'impuissance, d'accord ? Ce qui rejoint, si tu veux, le même élément là, tu as besoin d'aide, ok ? Ton sentiment d'impuissance, je ne peux rien faire, il va m'attaquer, il va être là, d'accord ? Troisième élément, un élément aussi très important, ok, ton film. Alors, qu'est-ce que c'est ton film, ok ? C'est le film que tu te racontes, ok ? Ça te permet de te projeter un film. Alors, c'est peut-être pas le bon film, parce que, pour la personne qui n'a pas peur des chiens, il ne se projette rien du tout. Tu vois, c'est quelque chose qui passe à côté de lui, son cerveau n'y fait pas attention du tout. Donc, tu te projettes ce film, et donc, tu te vois dans ce film. Donc, tu deviens héros malgré toi, d'accord ? Le héros malgré toi, ok ? Quand tu deviens le héros malgré toi, tu deviens quand même le héros de quelque chose. Donc, tu existes. D'accord ? Là, tu existes complètement. Tu te fais ton film, tu es dedans, tu existes dans ce film, et donc, tu vas créer ce scénario. Ce scénario complètement autour de toi. Ce scénario qui va t'obliger à être là, qui va t'obliger à être dans le film, ok ? Et pas forcément dans le rôle que tu souhaites. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, mais ça ne m'apporte rien. Ça t'apporte un rôle de victime, donc, de demander de l'aide. Ça t'apporte de l'impuissance, donc, tu demandes de l'aide, vraiment. Ça t'apporte de tourner dans un film, tu te fais ton film à toi, d'accord ? Ok. Et donc, continue à noter ce que ça peut t'apporter. L'idée étant de faire maintenant, on va l'appeler, le versus. En quoi ça t'handicap ? En quoi ça t'handicap ? Moi, je vais te dire, en quoi ça t'handicap ? Première clé, c'est la peur. Ça me procure un sentiment de peur. Et donc, la peur, qu'est-ce qu'elle t'apporte ? L'inaction. L'inaction. Donc, ça peut être un handicap pour ton travail. Imagine, tu es commercial, tu dois aller chez les gens. Oula, tu te fais le scénario avant. Attention, t'as le film dans la tête, là. Est-ce qu'ils vont avoir un Rottweiler ? Est-ce qu'ils vont avoir un pute-bull ? Est-ce qu'ils vont avoir, tu vois, caniche géant ? Tu ne sais pas, tu te crées ça dans ta tête. C'est la même chose pour la peur de l'avion et autres, d'accord ? Tu te refais ce film-là, tu as la peur, donc tu passes à l'inaction. Tu as peur de l'avion, tu ne prends pas l'avion, ok ? Tu as peur des chiens, tu ne vas pas chez les gens qui ont des chiens. Donc, ça, voilà ce que ça t'apporte. Ça t'apporte peut-être aussi une désociabilisation. Donc, la solitude. Je vais pas chez certains amis parce qu'ils ont des chiens. Tu vois ? Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très, très, très lourd. Ça va t'apporter aussi la perte d'estime de soi. Ok ? Vis-le ce sentiment, là, tu le vois. Regarde cette peur, cette désociabilisation, cette perte d'estime de soi. Ok ? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre ? Qu'est-ce que ça va... En quoi ça va t'handicaper le plus ? Vis-le, tu vois. Et bien, manque de confiance. Manque de confiance en toi. Manque de confiance en toi. Tu vois ? Vraiment, ce manque de confiance, il est important. Donc, tu vas perdre cette confiance. Tu n'auras plus cette confiance en toi. Et donc, tu vas bloquer, bloquer tous les éléments que l'on vient de voir avant. La désociabilisation, la peur, la perte d'estime de soi, la solitude, l'inaction. Tu vois, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, si on regarde, parce que je ne vais pas te faire un switch, là. Pour ceux qui veulent le faire, contactez-moi, je vous ferai un switch et je vous ferai passer, justement, c'est pas vrai. Je voulais quand même vous donner des clés aujourd'hui pour que vous puissiez développer. La clé, c'est d'aller chercher le sentiment, là. Tu vois ? Victimisation, impuissance, tout ça, d'accord ? Et de voir, finalement, ça, c'est ce que ça t'apporte. C'est dans ta tête, ce sont les plus, inconsciemment, bien sûr, tu n'as pas conscience de ça. Et ça, ce sont les moins. C'est vraiment ce qui te bloque, ok ? Donc, si on prend ça, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ce que ça t'apporte, les bénéfices que ça t'apporte en valent la peine ? Réfléchis à ça, d'accord ? Est-ce que tu aimes avoir ce sentiment de solitude ? Est-ce que tu aimes avoir cette peur chronique ? Est-ce que tu aimes te rejeter toi-même ? Ne plus avoir d'estime de soi ? Ne plus avoir de confiance en soi ? Est-ce que tu aimes, justement, changer de trottoir, tu vois, quand tu vois, je ne sais pas, ce chien ou autre ? Est-ce que tu aimes, justement, dire à ta famille, « Ben non, on ne peut pas partir en vacances parce que je ne peux pas prendre l'avion, tu vois ? » Et donc, est-ce que tu aimes ce sentiment-là ? Ok ? Alors maintenant, on va faire quelque chose ensemble. Tu vas aller chercher… On va aller chercher un autre film, d'accord ? Un nouveau film. Et ce nouveau film, ça va être le nouveau toit. Ok ? Imagine. On va imaginer ensemble. Ce nouveau film, ça va être ce nouveau toit. Quel est ton prénom ? Ok, marque ton prénom. Ça, c'est ton nouveau film. Tu vas marquer la date à côté. Et je veux que cette nouvelle date, elle soit gravée dans ta mémoire. Tu vas prendre cette date-là avec ce nouveau film et tu vas mettre, « Qui es-tu maintenant ? » Ok ? « Qui es-tu maintenant ? » D'accord ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Ça va t'apporter découvrir le monde. Découvrir le monde, ça, c'est ta première clé, d'accord ? Comment tu te sens avec ça ? Quel sentiment ça procure en toi ? Est-ce que cette frustration de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir prendre cet avion-là, de ne pas pouvoir aller découvrir le monde, est-ce que ce sentiment est passé ? Imagine, tu t'as attardé, tu décolles de Roissy ou d'Orly, je ne sais pas, ou de Genève ou de Marseille ou de Milan ou autre. Et tu arrives à Bali. Tu vois, imagine un peu, visualise un peu ces palmiers magnifiques, cette mer incroyable turquoise, cette forêt luxuriante. Et tu peux partager ça avec ta famille, tes amis. Tu peux partager ça avec toutes les personnes que tu aimes. Tu vas prendre des belles photos. Si tu as Instagram, tu vas Instagramer tes photos, tu vois. Et tu ne vas plus être spectateur ou spectatrice de cette vie-là. Tu vas être acteur ou actrice de cette vie-là. Et grâce à cet élément-là pour découvrir le monde, qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre ? Ça va t'enrichir. Ça va t'enrichir personnellement. Ok ? Tu te sens enrichi, tu te sens investi de quelque chose. Tu te sens libéré, libéré d'un poids. Tu as ce sentiment. Tu n'as plus cette perte d'estime de toi. Tu n'as plus cette frustration, ce manque de confiance en toi. Tu as la clé, la clé qui est l'ouverture. Tu es passé au-dessus de ta peur. Tu es passé au-dessus de tes frustrations. Tu vis ce sentiment, ce sentiment de bonheur. Imagine, imagine cette plage. Et sous tes pieds, il y a ce sable fin, chaud. Tu marches sur ce sable. D'accord ? Tu vas te baigner. Tu ressors. Tu vas manger un petit poisson grillé, tu vois, au bord de la mer. Visualise ça. Visualise ce sentiment-là. Imagine pareil. Si tu es passé au-dessus de ta peur de chien. Tu vas voir tes amis. Tu caresses cet animal, d'accord ? Tu le laisses même passer. Tu n'as pas envie d'interagir avec lui. Tu n'as pas envie, justement, d'avoir une peur quelle que soit. Tu es passé au-dessus. Tu vas voir ce client. Tu vas frapper à la porte du client. Tu entends un boyer. Il n'y a pas de souci, d'accord ? Le chien arrive, tu présentes ta main. Ok. Next. Next. On est passé à autre chose. D'accord ? Ça t'a apporté un plus. Un plus. Tu vas pouvoir faire cette vente-là. Tu vas pouvoir aller chez ce client-là. Tu vas pouvoir interagir avec cette personne-là. D'accord ? En donnant de la gratitude. Et ça te procure un immense sentiment de gratitude. Et cette gratitude-là, c'est ce nouveau film. Et imagine avant d'arriver chez ce client ou avant d'aller chez tes amis, d'accord ? Ou en traversant cette rue, il y a un gros chien qui est là. Ok ? Quel est le film que tu vas te faire ? Ton film, il est simple. Tu laisses cet animal de côté. Ok ? Tu vis ta vie. Il vient te voir. Pas de soucis. Tu l'ignores. Tu passes tout droit. Ok ? Tu ignores, tu as peur. Comme c'était quelqu'un qui traverse. Ok ? Qui vient te voir, qui passe. C'est bon. Bonjour, bonjour, au revoir. Tout va bien. Ok ? Tu as pris cet avion. Tu as vécu ce moment. Tu as pris ta tablette dans cet avion-là. Tu as regardé le film que tu voulais. Tu as écrit. Tu as lu un bouquin. Tu as passé un bon moment. Un moment incroyable. Et le bénéfice que tu en as tiré derrière. Il est là. C'est tes pieds dans la plage. C'est ce poisson grillé. C'est cette forêt luxuriante. C'est la découverte du monde. Et donc, en mettant en avant tous les bénéfices, mais les véritables bénéfices, en chassant les faux bénéfices qui sont ancrés dans votre cerveau, vous allez pouvoir switcher et apporter à votre nouveau vous un nouveau film, un nouveau scénario. Réécrivez votre scénario, les amis. Voilà. J'ai compte que cette vidéo va vous aider. Laissez-moi en commentaire vos peurs. Là où vous avez un véritable challenge, je peux vous aider. Je peux vous accompagner sur différentes peurs. Je peux vous aider à switcher. D'accord ? Mais clairement, faites cet exercice chez vous déjà. Travaillez-le un maximum. Répétez-le. Ça ne se fait pas tout seul. Vous avez bien compris. Faux bénéfices. D'accord ? Parce que toute la perte que ça vous apporte est après vrai bénéfice. Et vous travaillez vraiment sous ce schéma de base, parce que bien sûr, il y a tout un travail à faire derrière. Pour ceux que j'accompagne, ils le savent bien. Mais clairement, clairement, ça peut vous aider. Et si vous pouvez aider quelqu'un d'autre, partagez cette vidéo. Partagez un maximum pour pouvoir aider les autres personnes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gens, des salariés ou qui vous voulez, des amis. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. C'est important pour l'équipe. C'est important pour nous tous. Gratitude d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous toutes et à vous tous d'être de plus en plus nombreux dans plus de 25 pays. On est là, on partage ensemble et on se verra très très bientôt pour nous.